La plupart des gens, lorsqu'ils doivent repeindre quelque chose, les volets, une pièce de leur maison ou le garage, ils vont prendre un rouleau ou un pinceau, etc. Mais il faut savoir qu'avec un pistolet à peinture, un pulvérisateur de peinture, on peut appeler ça comme on veut, ça va être environ 10 fois plus rapide, 10 fois plus efficace. Donc si vous avez pas mal de peinture à faire dans les temps qui arrivent, que ce soit une pièce de votre maison, les volets de garage, n'importe quoi, ça peut être un bon investissement de vous offrir un pistolet électrique à peinture pour gagner énormément de temps à ce niveau, avoir un résultat bien plus propre, bien plus parfait et tout ça de manière beaucoup plus efficace. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter le top 3 des meilleurs pistolets à peinture électrique qu'on peut retrouver sur le marché. Je vais vous présenter ça par un ordre de prix croissant, ça va pas mal varier. Le premier est vraiment très accessible, le dernier sera beaucoup plus cher, mais après vraiment ça dépendra de vos besoins, ils ont tous des caractéristiques différentes. Et du coup, voilà, aujourd'hui dans cette vidéo, top 3 des meilleurs pistolets à peinture qu'on peut retrouver sur le marché. Et on commence tout de suite avec le pistolet à peinture électrique de la marque Tac Life. Donc vous l'aurez compris, celui-ci sera le moins cher que je vais vous présenter. Il a tout de même des bonnes performances, on va avoir un moteur puissant de 1200 watts qui fournira vraiment un bon débit de pression pour vraiment aller jusqu'à environ 1100 millilitres par minute. Donc ça peut aller assez vite. Vous pourrez pulvériser à une distance de 20 à 30 cm de la surface pour laquelle vous voudrez peindre. Il est portable, plutôt facile à utiliser avec une poignée rétractable, 4 roues universelles. Vous pourrez ajuster la hauteur de l'arme selon vos besoins pour vous déplacer facilement. En séparant le moteur de la poignée, le poids du produit est mieux réparti, réduisant ainsi le poids sur la main de l'utilisateur. On va avoir 3 types de jets, horizontale, verticale et circulaire et 3 tailles de buses 1 mm, 2 mm et 2,5 mm avec un régulateur de débit réglable sur la poignée, un régulateur de débit de couleur. Donc vraiment en fonction de ça, vous pourrez choisir ce qui est le mieux pour vos besoins, pour ce que vous voulez réaliser. Il est facile à nettoyer, chaque pièce se nettoie facilement. Du coup dans le lot, vous aurez le pistolet à peinture Tac Life, 3 buses de pulvérisation en cuivre, deux embouts de pulvérisation en cuivre, une aiguille de nettoyage, une brosse de nettoyage, un entonnoir, un tuyau d'acheminement de l'air de 3,5 mètres, deux réservoirs et un manuel d'utilisation. Tout ça pour un prix qui est vraiment très abordable, c'est assez étonnant de voir ce prix là pour ce genre d'objet. On a quand même des très bonnes évaluations avec 4,1 étoiles sur 5, donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc si vous voulez un pistolet à peinture qui fonctionne bien mais qui n'est pas trop cher, eh bien ça peut être tout simplement le bon choix, un bon rapport qualité-prix. Le deuxième que je vais vous présenter, c'est le pistolet à peinture Bosch, donc voilà une marque qui est également assez reconnue. Donc là on va avoir un pistolet à peinture qui va vous permettre de réaliser tout type de peinture murale ou pour tous vos projets de bois, vous pouvez évidemment mettre du vernis, de la laque, de la lasure, grâce à la technologie All Paint. Vous avez une alimentation en peinture homogène et constante lors des travaux en hauteur ou près du sol grâce à la technologie Constante Feed. Une régulation possible de l'application de peinture par réglage en continu du débit d'air, donc voilà vous pouvez vraiment tout régler, régler le débit, régler aussi la puissance pour vraiment avoir le résultat que vous voulez et adapter ça en fonction de si c'est de la peinture que vous mettez, du vernis, de la laque, etc. Vous avez une buse de pulvérisation qui est interchangeable, donc encore une fois, à adapter à votre projet en fonction de ce que vous voulez faire avec. Réglage du volume d'air, donc aussi pour régler encore une fois. Enfin voilà, en gros c'est vraiment interchangeable, ça va vraiment permettre de tout faire, donc c'est un bon investissement à ce niveau-là. Celui-là est bien plus populaire que celui que je vous ai présenté avant, il y a 1000 évaluations pour 4,1 étoiles sur 5. Le prix est par contre un petit peu plus élevé, c'est vrai, mais après ce sera à vous de voir si vous voulez vraiment l'utiliser assez fréquemment, que vous êtes un bricoleur, que vous avez pas mal de choses à peindre ou pas mal de bois un petit peu à retaper, ça peut être quand même un très bon investissement. C'est à vous de voir, je vous mets le lien de toute façon dans la description. Et le troisième et dernier que je vais vous présenter, là on est vraiment sur entre guillemets du haut de gamme, enfin vraiment un produit qui est vraiment semi-professionnel, c'est limite rentable de prendre celui-là. si vous êtes artisan ou si vraiment c'est un petit peu votre métier ou en tout cas une grande passion pour vous, la peinture. C'est le Wagner Airless Pistolet Peinture Control. Donc là c'est vraiment le top du top au niveau des pistolets à peinture électrique. On va avoir une réduction du brouillard de pulvérisation d'environ 55%. Donc c'est-à-dire que quand vous allez pulvériser la peinture, par rapport aux outils classiques, il va y avoir beaucoup moins de brouillard autour. Je vous laisserai voir à travers la petite vidéo pour vraiment voir à quoi ça ressemble. un bon contrôle et une facilité d'utilisation. Des buses spécialement conçus pour une bonne couverture. Un pistolet ergonomique et réglable, vraiment en haute qualité. Poignet escamotable pour facilité de transport, des roues, tout ça. L'appareil est vraiment compact pour que ce ne soit pas trop encombrant, que ça ne prenne pas trop de place. Si vous voyez le résultat entre un travail au pinceau, au rouleau et ce genre d'outil de pistolet à peinture, surtout de haute qualité comme ça, c'est vraiment le jour et la nuit. Là vous avez vraiment à voir une peinture qui est uniforme. Vous passez une fois et ça va être vraiment nickel. Bien équilibré de partout, pas de tâches, pas de trous. Vraiment ce sera lisse. Donc ça peut vous faire gagner énormément de temps. Celui-là est vraiment avec un prix assez élevé, donc c'est un investissement. Mais si ça vous permet d'avoir une peinture qui est nickel, de mettre 10 fois moins de temps à la procurer, et après évidemment vous posséderez l'outil, vous pourrez à tout moment vous en resservir pour faire d'autres choses. Peut-être le prêter à un ami ou venir aider des gens pour faire la peinture chez eux. Ou en tout cas si par exemple c'est votre métier, que vous êtes artisan, ou que vous faites ça par-ci par-là, de la peinture pour vos clients, et bien c'est complètement rentable d'investir dans ce genre d'outil. Mais voilà, maintenant c'est à vous de voir, ça va dépendre évidemment de vos revenus, de vos envies, de la fréquence à laquelle vous comptez utiliser l'appareil. Moi je vous mets tous les liens dans la description, donc en fonction de l'ordre d'apparition de chaque pistolet à peinture, ce sera dans la description de la vidéo, il y aura les liens. Et du coup, vous aurez juste à passer par ces liens. Pour avoir plus d'informations, vous pourrez voir vraiment plus d'images, les questions-réponses si vous avez certains doutes, les évaluations clients, plus d'informations. Il y a des promotions aussi par-ci par-là sur Amazon, notamment sur le dernier, actuellement il y en a une, après ça bouge beaucoup, donc je ne sais pas si vous, quand vous regardez cette vidéo, ce sera encore d'actualité, mais vous pouvez aller voir tout simplement, et voilà, choisir celui que vous préférez, vous le commandez, ça arrivera en quelques jours chez vous. J'espère en tout cas que ce petit comparatif vous aura permis d'y voir plus clair à ce niveau. Moi, je vous souhaite vraiment de bien réussir vos projets, voilà, si vous voulez repeindre toute votre maison, par exemple, d'avoir un résultat vraiment exemplaire à la mesure de vos attentes. Et sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Je vous dis à la prochaine pour plein d'autres comparatifs pour être bien chez soi. Allez, à la prochaine et ciao !